Présent dans 11 pays africains et totalisant plusieurs années d'expérience, le groupe Allam est spécialisé dans les bâtiments et travaux publics ainsi que la fourniture des énergies solaires. Il veut prospérer au Tchad à travers un programme de fourniture et installation d'équipements solaires photovoltaïques financés par Africa Eximbank. Le président directeur général du groupe Hassan Allam est venu discuter avec le chef de l'État du lancement très prochain du programme au pays de Toumaï. Les échanges entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Hitno et le président directeur général du groupe Allam se sont focalisés sur ces points précis. Pays en construction, le Tchad a besoin de compétences et d'expertise des investisseurs étrangers pour l'accompagner dans ses efforts de développement du secteur énergétique, a déclaré le chef de l'État à ses interlocuteurs. La seconde délégation reçue par le président de la République est conduite par Dr Mohamed Ablas, directeur régional du groupe des hôpitaux saoudiens et allemands en Égypte et en Afrique du Nord. A cette audience, il a été essentiellement question des transferts de compétences au profit des médecins tchadiens et de renforcement de leur capacité managériale dans la gestion des structures sanitaires. Le président de la République a félicité et a encouragé Dr Mohamed Ablas pour sa démarche. Un déplacement en Jamena du groupe des hôpitaux saoudiens et allemands en Égypte et en Afrique du Nord, envie d'échanger avec les responsables du ministère de la Santé publique est envisagé au sortir des discussions. C'est sur cette note des possibilités d'investissement au Tchad dans le domaine sanitaire que la délégation a pris congé du président de la République. C'est sur cette note des hôpitaux, c'est sur cette note des hôpitaux, c'est sur cette note des hôpitaux, sur cette note des hôpitaux.